Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC, le Rambam écrit qu'un homme doit respecter sa femme plus que son corps. Et bien entendu, tout le monde pose la question, qu'est-ce que ça veut dire respecter la femme plus que mon corps ? Ça veut dire quoi ? Le Passouk nous dit que tout ce qu'un homme a, il donnera pour son corps. C'est-à-dire que si quelqu'un, Hasboshalom, il est malade, alors il est prêt à donner tous ses biens, tout son argent, et l'essentiel c'est qu'il puisse sauver son corps, puisque la chose qui est la plus chère à l'homme, c'est son corps. Et si on traduit alors maintenant le Rambam par rapport à cela, ça veut dire que si mon corps c'est la chose la plus chère que j'ai au monde et que je dois respecter ma femme plus que mon corps, ça veut dire que je dois donner à la femme la argacha, la sensation qu'elle est number one, Baolam. Il n'y a rien de plus important que qu'elle. Si mon corps c'est le plus important, alors elle est encore plus importante que mon corps. Elle est plus importante que ma mère, que mon père, que mes frères, que mes soeurs, que mon travail, que tout, que mon étude, tout. Et si le Rambam nous dit que ça c'est la base de tout, un homme il peut investir et acheter des bijoux, tout ce qu'il veut, ça ne sert à rien. Puisque la base elle manque, la femme elle ne se sent pas tranquille. Quand son père, elle était chez son père, son père c'est Superman. Si elle a besoin de quelque chose, il est toujours là. Et elle le sait donc elle est tranquille. L'homme il rentre à la place du papa, il est censé prendre ce rôle là, de donner à la femme cette sensation qu'elle est toujours tranquille quand il est là. Et si l'homme ne donne pas ça à sa femme, alors elle prendra ça. Elle prendra ça même si elle doit se disputer avec lui et s'engueuler, etc. L'essentiel tu restes ici et tu restes à côté de moi et je dois être tranquille et savoir que si ce soit quelque chose, tu es là, etc. Donc si un homme il est intelligent, il donne à sa femme, pas seulement la sensation, mais véritablement le fait qu'elle est la première chose au monde, la chose la plus importante et alors il aura le Shlombayit, il aura sa femme, elle sera tranquille et surtout à la fin, lui aussi, il sera le plus tranquille des hommes.